Je me souviens surtout d'une après-midi où mes parents m'avaient emmené sur la terrasse qui dominait Lyon. J'avais trois ans, c'était en septembre 1944, et là j'avais vu plein de fusées éclairantes dans le ciel. Cela marquait l'entrée des troupes qui libéraient Lyon, des troupes américaines, des troupes françaises. Et tout autour de moi, les gens riaient, applaudissaient, il y avait une atmosphère de fête. Et je n'ai jamais oublié ces images, je n'ai jamais oublié ces lumières dans le ciel. Et quand j'allais au cinéma, et que tout d'un coup, la lumière commençait à éclairer un écran, que le rideau s'ouvrait, je revoyais ces lumières dans le ciel, et cet écran qui allait s'éclairer, ça représentait un petit peu l'espoir que j'ai ressenti un peu autour de moi. Dans ce moment, sur la terrasse. Mais être un enfant de la libération, ça veut dire aussi être un enfant de la guerre, avec tout ce que ça peut comporter. On a diagnostiqué très vite que j'avais un problème à la rétine, qui était dû, paraît-il, au manque de nourriture. Que j'avais ce qu'on appelait à l'époque une primo-infection. C'est très récemment, très tout à fait récemment, que j'ai appris qu'en fait, c'était la tuberculose. Et mes parents m'avaient envoyé dans un sanatorium à Saint-Gervais, et là, le dimanche, on passait des films. Merci. Merci. Merci.